bonjour aujourd'hui on va voir ensemble les modules timer qui se trouvent dans les microcontrôleurs du type PIC et essentiellement on va s'intéresser au module timer 0 donc c'est quoi le timer 0 en fait le timer 0 qui m'a connaissance est un module intégré dans tous les microcontrôleurs du type PIC et il assure deux fonctions soit la fonction de temporisation soit la fonction de comptage donc comment on peut choisir la fonction assurée par ce timer 0 qui est représenté sur 8 bits en fait le timer 0 c'est un compteur sur 8 bits c'est à dire c'est un compteur modulo 266 qui compte de 0 à 255 il peut assurer deux fonctions la fonction de comptage ou bien la fonction de temporisation selon les réglages assurés par un registre appelé registre d'option ou bien option REC ce registre d'option avec lequel on peut régler le mode de fonctionnement du timer c'est essentiellement le timer 0 c'est elle est représentée aussi sur 8 bits on voit ici en bas il y a le bit 0 le ps0 le bit 1 le ps1 le bit 2 le ps2 le bit 3 le ps1 on va voir le rôle de ces quatre bits ensuite oui il y a le bit 4 c'est le timer 0 source edge le bit 5 le timer 0 clock source voilà les deux bits essentiels et à la fin il y a le début du poids le plus fort le bit 6 ou bit 7 le home à l'interrupt edge select by donc on va pas utiliser pour le timer 0 puisque c'est un bit pour avoir pour régler les francs montant ou bien descendant des interruptions qui arrivent sur le rb 0 et il y a le rbp ou les hoa c'est à dire on peut activer ou bien désactiver des résistances sur le port b lorsqu'on l'utilise comme sortie en cas d'utilisation d'un afficheur certiquement ou bien des diodes led au lieu de mettre des résistances réelles on peut activer des résistances internes sur le port b par le biais de ce bit numéro 7 donc on va on va pas utiliser le bit 6 et 7 ans on va s'intéresser seulement ou 5 bits liom a 6 bits plutôt d'un option avec on commence par le choix du mode de fonctionnement c'est à dire le mode temporisateur ou bien le mode de comptage lorsque le bit numéro 5 les hoa timer 0 clock source est à 1 le timer 0 il est en mode compteur ou le comptage qui va chez lui lorsqu'on donne une impulsion sur l'entrée r a4 r a4 les hoa et le bit 4 du port a le timer 0 5 réments donc ici on va appuyer et on regarde à droite que le timer 0 à chaque fois qu'on appuie sur r a4 il va s'incrémenter donc comment on incrémente r a4 soit on met un bouton poussoir un capteur quelque chose qui va varier le montrier pour avoir une incrémentation donc maintenant si on change le bit 5 leo timer 0 clock source par 0 on remarque que le timer 0 fonctionne tout seul en fait on ne fonctionne pas tout seul il fonctionne au biais du signal donné par l'oscillateur l'oscillateur externe du microcontrôleur le quarts généralement et avec le quart de la fréquence du quart c'est à dire sur le quart et de fréquence de 4 mégahertz alors la fréquence utilisée par le timer 0 pour incrémenter les valeurs d'une manière automatique c'est le quart de 4 c'est à dire un méga hertz donc dans cette configuration le timer 0 fonctionne tout seul mais on peut calculer le temps passé pour faire un tout un boucle par ce par ce timer 0 et à chaque fois que le timer 0 atteint son maximum c'est à dire 255 il y a un débordement s'il va revenir à 0 il y a un flag ici qu'on va voir les hauts c'est le timer 0 interrupt flag il y a un flag qui dit que le compteur est à son maximum il va revenir de nouveau donc pour cette année on va s'intéresser seulement au mode de comptage donc il faut que le bit numéro 5 soit toujours à 1 alors le timer 0 il est en mode compteur pour le bit numéro 4 il est le t o s ou bien le timer 0 source edge c'est à dire l'impulsion donnée sur la 4 soit elle doit être en front montant soit en front descendant si le timer 0 7 edge elle est à 0 donc on est en front montant qu'est ce que ça veut dire en front montant lorsque on passe de 0 à 1 c'est à dire lorsque on lâche lorsqu'on appuie sur le bouton on a pu passer de 0 à 1 donc avec un coup on est en front montant mais si on change cette valeur à 1 donc on passe le matin l'action de l'interrupteur ici ou bien du capteur c'est à dire en front descendant c'est à dire lorsqu'on lâche par exemple on passe de 1 à 0 ça ce qu'on appelle le front descendant donc le bit numéro 4 c'est pour choisir le front avec lequel on incrémente le timer 0 soit ou bien le khade yatofl 1 on est en front descendant si on change à 0 on est en front montant maintenant on passe au bit numéro 3 le PSA ou bien ce qu'on appelle le pré-diviseur si cette valeur est à 1 alors on affecte le pré-diviseur au watchdog ou bien chien de garde qu'est ce que ça veut dire c'est à dire le pré-diviseur il est à 1 c'est à dire que chaque impulsion sur R4 donne une incrémentation chaque impulsion donne une incrémentation ça ce qu'on appelle un pré-diviseur à 1 et les autres bits n'ont aucune action donc même si on change les bits les 3 bits PS0, PS1, PS2 ils n'ont aucune action donc si PSA égale à 1 PS0, PS1 et PS2 n'ont aucun effet sur le fonctionnement c'est à dire qu'ils peuvent avoir n'importe quelle valeur maintenant si on change le PSA à 0 c'est à dire on affecte le pré-diviseur aux valeurs données par ces 3 bits si ces 3 bits sont à 0 le pré-diviseur à 1 si on donne 0, 0, 1 le pré-diviseur est à 4 10 ça donne 8 11 ça donne 16 ainsi de suite jusqu'à 1, 1, 1 c'est à dire un pré-diviseur de 200 séquences donc là j'en ai par exemple si on a 0, 0, 0 donc le pré-diviseur est à 2 qu'est ce que ça veut dire le pré-diviseur à 2 ? c'est à dire pour incrémenter le timer 0 il faut appuyer 2 fois donner 2 signaux 1, 2 pour avoir donc maintenant deuxième intuition 1, 2 pour avoir si on met le pré-diviseur à 1 par exemple à 4 seulement c'est à dire 0, 0, 1 il faut appuyer 4 fois 1, 2, 3, 4 pour incrémenter le timer 0 donc on peut atteindre 256 x 256 à peu près 64 000 impulsions pour avoir une seule incrémentation maintenant après avoir réglé par exemple ici donc son pré-diviseur c'est un front montant un mode counter donc une fois les valeurs sont réglées sur l'option reg on lit les 4 bits du poids le plus faible ça donne 8 les 4 bits du poids le plus fort ça donne les 4 bits d'adomération 2 donc la valeur d'option reg est égale en hexadécimal dollar 28 ou bien hash 28 ou bien 0 fois 28 donc ça donne la valeur de l'option reg qui configure le compteur donc les bits ps0, ps1, ps2 donc indique le nombre d'impulsions reçues pour provoquer une incrémentation donc ces 3 bits déterminent la valeur du pré-diviseur donc il y a donc 8 valeurs possibles donc voilà le principe d'un timer 0 merci pour votre attention et à la prochaine